Numéro 3, c'est une actualisation d'un film sous forme d'exposition. Le point de départ, c'est le film de Godard, numéro 2, tourné en 1975, qui analyse depuis la situation d'une famille d'ouvriers vivant dans une tour, dans une banlieue française, les effets du travail en usine sur la vie privée, sur la vie de la famille, qui aborde les questions de la transmission entre les générations et la porosité entre la maison et le monde extérieur à travers les médias, à travers l'écran de télévision. Ce qu'aborde l'exposition, notamment, c'est le fait que nous avons tous et toutes aujourd'hui conscience d'une interdépendance, d'une relation qui s'instaure entre nous, tous, appartenant à la communauté des vivants, humains et non-humains, sur la surface du globe. Cette exposition assemble des images, photographies, films, vidéos, peintures et de représenter de manière critique les réalités sociales, économiques, politiques, intimes, qui constituent les conditions de vie de notre communauté de vivants aujourd'hui. Humains et non-humains. Articulé à numéro 3, il y a numéro 4, est un programme de vidéos qui vient compléter l'exposition, avec des films, des vidéos d'artistes, qui abordent notamment cette quatrième image, cet écran, qui est une interface entre nous et le monde, et qui nous place le plus souvent dans une position de consommateur, mais aussi de travailleur, face aux images des médias. Les artistes nous invitent à prendre une place beaucoup plus active dans ce processus de représentation et de réflexion sur les conditions d'existence qui nous rassemblent toutes et tous aujourd'hui. Merci. 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 Merci.